Dans un décor aussi naturel qu'il soit, cher ami téléspectateur, il faut toujours exprimer son africanité. Et c'est comme ça, nous sommes ici pour recevoir un artiste de la diaspora qui est avec nous. Et ce soir, nous le recevons pour vous, cher ami téléspectateur. Et dansez maintenant. Et voilà. Et c'est dit, salut et bienvenue. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Ça peut aller. Attends, j'aime ta voix. Il ne faut pas l'aimer parce que ça, ce n'est pas ma voix. L'armateur a raison de la voix, mais ça va aller. Tout va bien. Il ne faut pas l'aimer. Il ne faut pas l'aimer. N'yam les djavs, n'y tomes ou d'où à BKHD N'yam les soirs, qu'on fous, nanoum les branchés Moudjubé, moudjubé, n'y a qu'un et n'y a qu'un et n'y a qu'un sexe Moudjubé, moudjubé, gentil, gentil, oui madame, oui madame Kajwade, n'yam ou n'yam, c'est ro, vilain radé N'yam ou n'yam, c'est ro, bijoux, euro, dollar N'yam ou n'yam, champagne, resto, voiture Attends, on coulisse, c'est-à-dire quand on te dit de parler Tu parlais d'une manière que j'aime très bien Pas de ta voix, mais tu as dit quelque chose que j'aime très bien Donc si tu peux le refaire Ah ok Yo, this is the C&E Music forever, no more hard time Sourire jaune Attends, sourire jaune, t'en veux dire Sourire jaune, c'est mon concept au fait Que j'ai associé à la sortie de mon single Gamelasu Et le sourire jaune se veut un sourire hypocrite Mais moi je me suis rendu compte qu'on peut utiliser un sourire hypocrite Pour attirer des ondes positives dans sa vie Quand on est en période de galère Et que tu te retrouves seul face à tes problèmes Et qu'il n'y a plus rien à faire Tu as comme l'impression d'être abandonné de tout Et même du Baba God Seul le sourire jaune peut te revigorer Je parle d'une expérience que j'ai vécue Je sais de quoi je vous parle Faites le sourire jaune chaque fois que vous êtes seul dans votre chambre En train de pleurer Croyez-moi le lendemain, on se sent beaucoup mieux Là ce n'est pas de faire ça à quelqu'un Mais plutôt à soi-même À soi-même Moi quand je me réveille le matin Je n'ai que 200 Français F1 en poche Je te croise en chemin Crois-moi, je n'ai pas envie de te dire bonjour Mais tu me fais un sourire jaune Je le fais Et ça donne ces tontes positives là Combien de fois tu as déjà souri à un mondial dans la rue ? Attends Je ne l'ai jamais fait À ce mondial là Que tu souris Même si tu ne lui donnes pas ses tontes français Sourire c'est quelque chose On ne s'en rend pas compte Mais ça veut dire que tu existes Pour ce mondial là Tu lui dis Tu as une situation Tu es comme ça Mais tu existes pour moi Alors il faut le faire aussi au jaune C'est ça le sourire jaune Ok Là on revient à nos moutons Alors comment se porte ta musique ? Ta musique va très bien Super bien Oui Ah bon ? Je n'ai jamais aussi ton sourire Oh voilà Elle n'est pas jaune par contre Celui-là il n'est pas jaune Ok Ok je comprends Ok je comprends Alors maintenant On va parler de Essénie en général Essénie c'est qui ? Alors ça veut dire quoi en général ? Bah c'est Essévi Donc ma vie privée si je comprends bien Oui c'est ma vie privée Et puis en domaine de la musique aussi Bon allez Essénie c'est Missyou et Sénam J'habite au Luxembourg Je suis À part la musique Je suis comptable Je Je J'ai un garçon de 7 ans Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit ? Bah que tu es un artiste Bah je suis artiste Le genre Je chante Voilà Le genre Le genre Ouais Je fais de l'urban Tu fais de danser les gens ? Voilà Je fais de danser les gens Je fais de l'urban Ça c'est signe Allez super Alors aujourd'hui tu viens tout simplement et tout fraîchement Du Luxembourg Et par rapport à la musique de l'Europe Et celle qui se passe aujourd'hui en Afrique Comment trouves-tu cette musique ? Moi je pense que la musique africaine a déjà rejoint la musique européenne Il n'y a plus tellement de différence Quand j'écoute certains beats européens C'est Il y a des instruments africains qui sont dedans C'est des beats africains Et quand j'écoute la musique africaine C'est de l'afro mais on ressent de l'européen dedans La musique est devenue vraiment universelle Donc il n'y a pas de différence entre cette musique européenne et africaine Il n'y en a plus tellement Voilà Mais entre la musique africaine Tu sais aujourd'hui nous au pays On voit qu'entre la musique africaine et celle togolaise Il y a beaucoup de différence Ou bien je ne sais pas Mais parce que voilà Le Togo n'est pas trop présent sur la scène internationale Bah oui vous savez C'est quoi le secret ? Non mais à partir du moment où les Togolais comprendront Que la culture C'est d'abord Quand je parle de la culture La musique d'abord Peut constituer une véritable source d'économie pour ce pays Et qui peut le faire projeter très loin Quand le gouvernement comprendra ça Alors vous pouvez me reposer votre question Mais pour le moment on est très loin de cette étape J'ai comme l'impression que le gouvernement ne s'en rend même pas compte On ne voit pas le Nigéria qui est à côté Comment ils ont su faire avec leur cinéma et leur musique Le Nigéria c'est trop loin Mais il faut juste On ne voit même pas le Ghana à côté Le Ghana franchement Quand le Togo faisait déjà du cinéma Je vous dis Les Ghanaiens ils faisaient Vous savez Ils mettaient des pannes Ok ? Blancs Et puis ils allaient la nuit derrière Et puis Non on voyait les images On voyait l'ombre C'est l'ombre qui fait Ça c'était le cinéma Ghanaien Au moment où les Togolais tournaient déjà Vous voyez ce que je veux dire Alors quand le gouvernement aura la gentillesse de nous regarder Autrement On pourra parler de l'évolution Avec ce qui manque Ce qui manque On verra ce qui manque Mais pour le moment On ne sait pas Voilà Désolé Je comprends parfaitement Et on va laisser nos téléspectateurs regarder Quelques-uns de tes projets Et puis on va revenir sur ce plateau Désolé On pr сосita On prion Jimé們 Aïe à ouais Aïe On prion Jimé 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 2018, franchement, je ne fais plus de projet, j'évolue et je n'appréhende plus avec le temps les réalités tout autour de moi. Je saisis les occasions, je fais comme ça, parce que je suis fatiguée de faire des projets qui, par faute de moyens ou je ne sais quoi, ne tombent pas comme il le faut. Alors moi, je ne fais plus de projet, j'évolue. Si c'est bon, on saute dessus. Si ce n'est pas bon, on évolue comme on peut et après on verra comme ça. Je ne veux pas faire des promesses à ceux qui me suivent et après ne pas pouvoir les honorer. Vous voyez, voilà. Plus de projet pour Essay-Ni, on évolue. Tant que la musique 228 vivra, Essay-Ni vivra. Donc voilà. Et quel que soit, même si tu es de l'autre côté du Luxembourg, tu feras toujours vivre ta musique au pays. C'est clair. Super. C'est mon premier combat d'ailleurs. Ah bon ? Et la comptabilité sur les sujets ? C'est la même chose que tout le monde répète tous les jours. Donc il faut changer. Oui, mais qu'est-ce que je peux leur dire si je dois changer ? En tout cas, vous savez, si notre vie doit changer, ça doit venir dans la tête d'abord. Et par des actes concrets. Un peu de prière, peu importe en quoi vous croyez. Il faut rajouter un peu quand même de spiritualité à votre vie. Mais croyez-moi, c'est avec des actions concrètes sur le terrain que ça doit changer. Voilà. C'est fort, hein ? Ah merci. C'est trop fort. Mais c'est vrai, c'est ça. C'est ce que je pense. Alors, maintenant, on va te demander tout simplement ton mot de la fin. Et je ne sais pas si ta voix peut te le permettre de nous faire un petit acapella aussi. Bah, vous avez vu ma voix, mais bon. Allez, on va le faire quand même. Vous avez vu ? Ouais. Autant arrêter le massacre. Alors, ton mot de la fin pour tout le monde, pour qu'on termine très bien. Mais juste un grand merci à tout le monde, à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui croient en moi, tous ceux qui, dès le début, ont combattu à mes côtés pour que ça arrive là. Et je vous dis, je vais, je ne vais pas vous décevoir. Inchallah, je ne vais pas vous décevoir. Merci. Ciao.